Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Vers plus de régularité sur le RER A et la ligne 3, c'est ce que promet le syndicat des transports d'Ile-de-France aux élus du département qui ont donné leur feu vert au Stif pour améliorer la desserte de Sergie, mais reste un point noir, le passage en omnibus des trains qui va rallonger les temps de trajet. Le point dans un instant. Le comité de soutien François Fillon a été lancé cette semaine dans le Val-d'Oise pour booster la campagne sur le terrain. Tractage, réunion publique et même venue de François Fillon dans le Val-d'Oise sont au programme. Nous écouterons les deux porte-parole du candidat au micro de VOTV. Dès 2018, les usagers du RER A et de la ligne 3, Sergie Saint-Lazare, devraient normalement constater une amélioration de la régularité et de la ponctualité de leur ligne. C'est en tout cas l'engagement pris par le Stif, le syndicat des transports d'Ile-de-France, de quoi satisfaire les élus des communes concernées et du conseil départemental du Val-d'Oise qui était monté au créneau pour réclamer une meilleure desserte, en partie seulement, car toutes leurs demandes n'ont pas été prises en compte. On fait le point avec Angélique Boilet. Vendredi, lors de la traditionnelle séance plénière, les élus du conseil départemental du Val-d'Oise ont donné à l'unanimité leur feu vert aux propositions du syndicat des transports d'Ile-de-France pour améliorer la desserte du RER A et de la ligne 3, Sergie Saint-Lazare. Les premières mesures vont être mises en place en décembre 2017. D'autres verront le jour en 2018 et 2019. Ce que nous avons obtenu pour avoir un avis, certes positif, mais avec des réserves, c'est des trains de réserve sur le RER et sur la ligne L3. C'est l'engagement par la SNCF et la RATP de ne plus avoir aucune suppression de train en fonctionnement normal. Je ne parle pas d'incidents de matériel ou d'incidents de voyageurs, évidemment. Donc en fonctionnement normal, la SNCF et la RATP n'annulera plus de train. Une robustesse, c'est-à-dire que vous avez aussi une division par 3 de tous les retards en cas d'incident. Vous avez une priorité qui sera donnée à Sergie en cas d'incident sur le tronçon central, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre grande satisfaction des élus concernant le RER A, la mise en place en 2019 d'un commandement unique entre la SNCF et la RATP, les deux exploitants de la ligne. Ce qui devrait, selon le STIF, accélérer le changement de conducteur à l'interconnexion d'Enterpréfecture. Sur la ligne 3, Sergie-Saint-Lazare, les usagers vont bénéficier d'un train par heure en heure creuse. Les trains circuleront 30 minutes de plus en soirée. Enfin, la mise en service fin 2018 d'une quatrième voie ferrée à la gare de Sergie-le-Haut devrait aussi améliorer la régularité et la ponctualité de la ligne. Mais ces engagements sont à moitié satisfaisants pour les élus qui souhaitaient aller plus loin, avec notamment le rééquilibrage de l'offre entre les branches de Poissy et Sergie sur la ligne A, jugée inégalitaire, ou encore la suppression immédiate de l'interconnexion à Nanterpréfecture. Toutes ces promesses écrites aujourd'hui que Valérie Pécresse fait à travers le STIF, on ne les a jamais eues avant. L'interconnexion, moi quand j'en ai parlé lors des nombreuses réunions que j'ai eues en septembre-décembre avec la SNCF, c'était non. Aujourd'hui, c'est qu'on met une étude intébendante qui va nous dire comment on la supprime, si on la supprime, et comment, si on ne la supprime pas, la rendre pratiquement invisible pour les usagers. Ça, ce n'était jamais écrit avant. C'était juste un non ferme et définitif. Donc moi, je préfère aujourd'hui capter un peu ce que j'ai, voir ce qu'on peut avancer, gagner des points sur le RERA, gagner des points sur la ligne L. Je pense que c'est plus important que de voter contre et finalement ne rien obtenir derrière. S'il n'y a pas de gros changements à noter dans la fréquence des trains par rapport à la circulation actuelle, l'autre déception vient de leur passage en omnibus sur les deux lignes pour garantir à sur le STIF une meilleure fluidité. Le syndicat des transports d'Île-de-France doit acter cette refonte de l'offre des lignes A et 3 en mars prochain. Une nouvelle hausse du chômage dans le Val-d'Oise en janvier. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé et s'établissait à 101 710 chômeurs fin janvier 2017. C'est 270 de plus qu'en décembre, soit une hausse de plus 0,3%. Une hausse qui a touché les 24-49 ans et les 50 ans et plus. Deux catégories qui accusent toutes les deux une hausse de plus 0,4%. En revanche, les moins de 25 ans revendiquent une baisse de 0,8%. En politique maintenant, à deux mois de l'élection présidentielle, le comité de soutien à François Fillon dans le Val-d'Oise est désormais en ordre de bataille. Les dix prochains jours seront consacrés à la collecte des parrainages pour permettre à François Fillon d'être officiellement candidat. Suivront des réunions publiques, notamment le jeudi 2 mars à Daumont avec la venue de Xavier Bertrand. François Fillon en personne devrait venir une nouvelle fois faire campagne dans le Val-d'Oise. Une campagne difficile sur le terrain dans le contexte de l'affaire Pénélope que les républicains veulent croire derrière eux. Comme nous l'expliquent les porte-parole de François Fillon, Jérôme Chartier et Florence Portelli au micro de VOTV. La campagne est engagée déjà depuis plusieurs semaines maintenant après une période de flottement qui a été à Riel, qui a précédé la conférence de presse au moment où François Fillon a répondu à l'ensemble des questions face à ces attaques et où tout a été dit et tout a été clairement dit. On observe quand François Fillon est en déplacement, qu'on dit qu'il y a une hostilité à François Fillon, c'est 15-20 militants du front de gauche. Donc quand on fait campagne, on fait campagne normalement, puis parfois on est amené à s'expliquer, les gens sont en demande d'explication, ils ont l'impression qu'il y a quand même eu une machination derrière tout ça, une volonté d'abattre le candidat de la droite, donc on en parle et puis surtout on essaie de parler du programme. Parce que nous avons un programme construit depuis longtemps, ce n'est pas le cas de nos adversaires, donc on essaie de parler du programme. François Fillon a fait des propositions très claires en matière de santé, on a eu des propositions très courageuses en matière de sécurité, de justice et lutte contre le terrorisme, et bientôt il va présenter le programme chiffré pour sa campagne électorale. On termine par du sport, avec du basket et Sergie Pontoise qui garde le cap. Lors de la 17e journée de National 2, Sergie Pontoise a dominé le jeuf Oumécourt Basket, un succès à domicile 96 à 71, ce qui permet aux valdoisiens de rester en tête de la poule C et de viser la montée pour l'année prochaine. Voilà, ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Vers plus de régularité sur le RER A et la ligne 3, c'est ce que promet le syndicat des transports d'Île-de-France aux élus du département, qui ont donné leur feu vert au Stif pour améliorer la desserte de Sergie. Mais reste un point noir, le passage en omnibus des trains qui va rallonger les temps de trajet. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet, veonews.fr, à demain. Je regarde dans le fond des alvéoles, et je me rends compte que la reine a pondu un œuf dans le fond de l'alvéole qui donnera naissance dans 21 jours à une abeille. Cette future abeille, comme ses milliers de copines à rayures, sont en mission officielle. Elles font partie d'un programme national appelé « Abeilles, sentinelles de l'environnement ». Une de leurs missions, préserver la biodiversité et promouvoir la lutte contre les pesticides. Troisième consommateur mondial après les Etats-Unis et l'Inde, la France est la championne de l'utilisation des produits phytosanitaires en Europe. Cette utilisation massive de pesticides est la principale cause de mortalité chez les abeilles. Ça joue sur leur orientation. Elles sont complètement déstabilisées, elles ne retrouvent plus la ruche et puis elles meurent à l'extérieur. En France, près de 30% des colonies d'abeilles ont disparu. Acteur indispensable de la biodiversité, si elles venaient à disparaître, c'est notre propre existence qui serait remise en cause. On sait que l'abeille pollinise plus de 30% de la nourriture mondiale. Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, nettement moins de nourriture. Donc on n'aura plus assez de nourriture pour nourrir toute la population. Ces quatre ruches sont installées sur le toit de la station de dépollution de Bonneuil en France. Gérée par le SIA, un syndicat intercommunal qui regroupe 33 communes, cette station traite les eaux usées du Croult et de son principal affluent, le Petit Rhône. Chaque jour, près de 48 000 m3 d'eau sont dépollués. Cette lutte contre la pollution de l'eau est l'une des missions du SIA. En marge des actions sur le traitement des eaux usées, qui est une de nos missions, notre rôle c'est aussi de préserver la qualité des cours d'eau, dont le Croult. Et donc dans cette préservation des cours d'eau, se pose la question des pesticides. Le Croult étant un cours d'eau qui est touché par les pesticides. Et notre action, c'est d'amener les différents acteurs de l'eau, que ce soit les particuliers, les services des collectivités ou le monde agricole, vers une utilisation raisonnée, voire vers le zéro phyto, de manière à pouvoir observer une amélioration de la qualité des cours d'eau à terme sur le critère pesticide. Si le SIA est partenaire du programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement, ce n'est pas un hasard. Les petites butineuses et la station de dépollution ont un ennemi commun. Les abeilles et le SIA ont une cause commune, qui est la lutte contre les pesticides, puisque les pesticides tuent les abeilles. Et en ce qui nous concerne, les pesticides tuent la qualité des cours d'eau. Donc c'est vraiment une cohérence d'approche entre les abeilles et le SIA qui fait tout le sens de notre action dans ce domaine. Cette lutte contre les pesticides commence à porter ses fruits. Les sites gérés par le SIA n'utilisent plus aucun produit phytosanitaire. Certaines villes du département suivent le mouvement, comme le Plessis-Gasso, Gonesse et Vili-le-Bel, engagés dans le zéro phyto. Une bonne nouvelle pour l'avenir de nos petites sentinelles. C'est une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients atteints du cancer. Au cœur du centre de radiothérapie et d'oncologie du Val-d'Oise Aoni, cette immense machine, son point fort, elle délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision, pour traiter une tumeur même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus. Il faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'un millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Le secret de cette machine, ce sont ses lames de plomb. La machine se prépare. Donc là, on peut voir que les lames sont mises en place dans le collimateur. Et vous allez voir, pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. Un vrai progrès technologique au bénéfice du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stérotaxique. Donc on mettait quatre vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale. Mais c'était quelque chose de très invasif, de très désagréable pour le patient. Et du coup, la technique était très peu développée et ne profitait qu'un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501